Comment dire ? 23 ans. En 17 ans, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Toujours autant d'envie, toujours autant de volonté, de plaisir. Et puis de voir qu'on arrive à drainer des gens autour de nous, à motiver des équipes. Aller dans des belles PME comme ça, c'est dynamique, sur des marchés porteurs, avec des relations simples. Je ne pensais jamais que ça prendrait cette dimension, qu'on puisse s'éclater autant à créer ça, à partager tout ça ensemble. C'est une boîte qui bouge, qui crée en permanence, qui progresse. On a évolué énormément, c'est sûr que depuis les premières conceptions de produits, les premières pinces d'ancrage qu'on a conçues, les premiers matériels qu'on a mis au point. Je suis arrivé, nous étions 45 sur la partie distribution, aujourd'hui on est une centaine et je ne parle même pas du groupe, on a dépassé largement les 500 personnes. Le fait d'avoir des personnes locales dans les pays où nous sommes et où nous nous développons, ça permet d'avoir une meilleure compréhension du marché, des besoins de nos clients. Qu'on soit en Allemagne, en Angleterre, en Tunisie, au Portugal, on ne fonctionne pas tout à fait selon les mêmes façons de faire, donc je pense qu'il faut trouver une richesse dans cette diversité. Ce qui constitue l'entreprise, c'est ses collaborateurs, son activité, mais c'est aussi son actionnariat. Le choix d'Ergon s'est porté sur le fait de l'expansion internationale. Je pense qu'ils ont vraiment vu là où devait aller Telenco. Il va falloir s'adapter à l'évolution de notre marché, il va falloir s'adapter à la nouvelle taille de l'entreprise, au fait de devenir de plus en plus internationale. J'espère qu'on va continuer à monter des agences dans de nouveaux pays. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de rester sur nos valeurs traditionnelles, mais continuer à développer l'entreprise. Il faut aussi que l'image du groupe témoigne de cette dynamique, de cette volonté d'avancer, de se tourner vers l'avenir, d'être ouvert. Je trouve que l'image qui arrive est formidable. C'est un élément de plus pour redonner de la motivation et du dynamisme dans les équipes. C'était important aujourd'hui d'arriver à réunir tous les collaborateurs de l'entreprise sous une même image. Et là, on y va, donc c'est génial. Je pense que l'évolution et le tournant que prend l'entreprise méritait une nouvelle identité visuelle. C'est le moment où je vous dévoile la nouvelle identité visuelle de Télinco qui représente le nouveau positionnement de l'entreprise pour son futur et qui va nous permettre d'aller toujours plus loin dans nos ambitions et nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada